Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour une vidéo sur le sniping à l'hôtel des ventes. Je fais très peu de vidéos sur le sujet, mais ici je vais vous la montrer parce que c'est vraiment intéressant si vous êtes régleur légendaire. Alors la voiture du moment a snipé, c'est la Nissan Sentra Nismo de 2018. Vous pouvez voir ici que je l'ai acheté 12 912 000, on va dire 13 millions. Donc je vais la récupérer et on va la remettre en vente. Et vous allez voir qu'on va la remettre en vente 20 millions. Mais ça, c'est parce que je suis un régleur légendaire. Direction le garage. Alors d'abord je vais mettre une petite création dessus, c'est pour pouvoir la repérer simplement dans mes voitures. Alors on va commencer par mettre une petite peinture dessus, c'est simplement pour pouvoir la repérer. Alors il y en a une que j'aime tout particulièrement, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Alors le code c'est 982 908 582 982 908 582 si jamais vous voulez l'utiliser la même parce qu'elle est vraiment sympa. C'est celle-ci. On va la mettre dessus. Et voilà. Maintenant on va sortir de là. Et ce que je vais faire c'est aussi débloquer les points de maîtrise pour que ce soit intéressant pour moi. Donc en même temps, je vais aller sur les points de maîtrise. Vous ici, comme ceci. Et comme je suis régleur légendaire, je vais régler la voiture, je vais simplement changer la pression des pneus. Et le réglage va devenir légendaire parce que je suis un régleur légendaire. Et donc je pourrais la vendre 20 millions au lieu de 13 millions. Je vous montre. Il faut bien sauver et appliquer. Maintenant je vais changer de voiture forcément puisque je vais la vendre. Je vais prendre la NSX. Maintenant on va dans les ventes. On va vendre la voiture. On filtre évidemment sur la Nissan. Elle est facilement reconnaissable puisque je lui ai mis le design Nissan. Hop, c'est parti. Je vends la voiture. Et vous allez voir que je peux la vendre jusqu'à 20 millions. Et non plus 13. Et donc là je me fais un bénéfice de 7 millions sur la bagnole. Moins les frais de l'hôtel de vente. Donc une heure en vente. Maintenant on va vérifier s'il n'y en a pas d'autres en vente pour le moment. On cherche. Il n'y a que la mienne. Et je vais maintenant vous montrer qu'elle se vende bien à 20 millions. Regardez mes alertes vente. Vous voyez qu'ici j'en ai vendu une. Ici déjà à 20 millions et une autre à 20 millions. J'en ai déjà vendu deux jusqu'à présent. Ici je mets ma troisième en vente. Et ne vous inquiétez pas que d'ici l'heure elle sera vendue. Et je rachète tout ce qui passe à 12 millions et je les revends 20. Ça fait 7 millions au passage. C'est assez facile. Mais attention il faut être régleur légendaire. Sinon vous ne pourrez pas la vendre ce prix là. Et je vais vous montrer. Je vais vous faire la démonstration. Salle des ventes. Commencer la vente. Je ne mets aucun réglage dessus. Et je prends une Nissan Sentro. N'importe laquelle que j'ai encore en stock. On va mettre la Sentro Nismo 2018 en vente. Mais sur celle-ci je n'ai pas placé mon réglage légendaire. Et vous pouvez voir que je peux la vendre au maximum à 12 millions 800 000. Donc 13 millions. Je ne peux pas la vendre plus. Pour la vendre 20 millions il faut que je place mon réglage légendaire dessus. Simplement bouger la pression des pneus et sauver. Parce que je suis un régleur légendaire. Et je peux la vendre 20 millions. Donc cette astuce n'est valable que pour les régleurs légendaires. Si vous êtes régleur légendaire c'est à dire niveau 20. N'hésitez pas. Vous pouvez vous faire 7 millions par voiture. Sans soucis. Moins les 5% de l'hôtel des ventes. Et voilà. C'était l'astuce du jour pour le sniping. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne.